Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Aurore Marguérin qui va nous rejoindre dans un instant, je pense. On va partager aujourd'hui sur le thème Habiter son corps, habiter sa vie. C'est un thème qui nous est cher à toutes les deux et qui représente bien Aurore Marguérin qu'on s'est rencontrée il y a une dizaine d'années. C'est une personne que j'aime beaucoup, qui est une amie aussi. Et on s'est rencontrée dans le cadre d'un... Elle dit qu'elle arrive. On s'est rencontrée dans le cadre de tout un cycle de transmission chamanique d'enseignement de la forêt, d'enseignement du vivant, dans la forêt de Brocéliande pendant plus d'un an, je crois. Et depuis, on est resté en lien. Et puis, on a chacune aussi mis en place nos projets. On a chacune, je crois, finalement, au cours de ces dix dernières années. On s'est rencontrées à un moment où on a beaucoup reconnectées, je pense, toutes les deux à notre essence profonde, à qui on était vraiment, à retrouver notre médecine intérieure. Et puis, ces dix dernières années, je pense qu'on s'est un peu suivies. Ah ben tiens, ça y est, Aurore est là. Alors, je vais pouvoir l'inviter. Ça y est, super. On est venus incarner, en fait, à travers nos activités, à travers nos propositions. Oui, c'est très personnel. Hello, Aurore, coucou, bienvenue. Coucou. J'étais en train de te présenter, de dire un petit mot sur toi. Donc, Aurore qui vient de Bretagne, qui vit, du coup, toujours dans la forêt de Brocéliande. J'étais en train de raconter comment on s'était rencontrées à travers ces enseignements de Lucille dans la forêt de Brocéliande. Et donc, Aurore, tu es danseuse, prof de yoga, coach en arbothérapie humaniste et plein d'autres choses. Et aujourd'hui, tu accompagnes les personnes à oser prendre pleinement leur place avec authenticité, et notamment en se reliant, en reconnectant vraiment avec cette dimension du corps. Est-ce que tu veux… Et tu es aussi la créatrice du podcast Le Coeur à l'écoute, qui est vraiment très chouette et que je vous invite à écouter. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter pour te présenter ? Eh bien, déjà, merci Cécile de l'accueil que tu m'as donné. C'est ce qu'il me fait, cette invitation qui me touche au cœur. Je suis très heureuse d'être en train de présence là. Quelque chose à rajouter ? Non, je ne vois pas là présentement. Juste que je me sens être quelqu'un en chemin. Et que si aujourd'hui, je me sens légitime d'accompagner les autres à un endroit de leur parcours, c'est parce que la vie m'a permis de rencontrer des épreuves et des difficultés qui m'ont permis de me mettre en chemin. Et je trouve ça magnifique quand on peut, à un moment donné, se mettre au service et accompagner l'autre dans des endroits où peut-être nous, on est déjà passés. Et voilà. Et du coup, on a décidé d'appeler à ce live Habiter son corps, Habiter sa vie. Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage vraiment toutes les deux. que le fait d'habiter son corps, c'est vraiment une clé essentielle et que c'est vraiment un chemin. Et que c'est un chemin pour moi qui est vraiment très profond et qu'il ne suffit pas de faire du yoga ou même de la danse ou de faire des choses physiques en fait pour vraiment être dans son corps et vraiment habiter son corps. Et pour toi, comment ça se passe en fait avec les personnes que tu accompagnes ? Comment ? Des fois, je trouve que ce n'est pas évident de mettre des mots sur comment se fait ce processus pour vraiment incarner, vraiment descendre dans son corps. Et pour toi, c'est quoi ta compréhension ? C'est quoi ton expérience là-dessus ? J'ai envie de rebondir sur le mot « redescendre », « descendre dans son corps ». Parce que j'ai vraiment cette sensation qu'en effet, en tous les cas, si je m'appuie sur mon parcours, moi j'ai été danseuse professionnelle pendant des années et je me suis rendue compte au bout d'un moment dans mon parcours que je n'étais pas dans mon corps. Ça paraît un petit peu paradoxal pour une danseuse de ne pas être dans son corps, mais en fait, c'est vraiment possible. Et c'est depuis cet endroit-là que tout le processus s'est mis en route. et où là, je te rejoins, c'est qu'il s'agit de descendre. Il s'agit de descendre, de revenir à l'intérieur du corps et d'accepter d'aller à l'intérieur et de ne pas être en périphérie ou dans la forme, ou dans le masque, ou dans l'image. Et pour moi, c'est vraiment une plongée dans le ressenti. Ressenti, ouais. Ouais, vraiment dans le sentir du corps. Et est-ce que ça, ça passe aussi par intégrer en fait ce qu'on peut appeler nos parts d'ombre en fait ? Ces aspects de nous que souvent on a tendance à ne pas vraiment sentir et qui fait qu'on s'échappe et puis qu'on part dans des histoires mentales et qu'on n'est pas vraiment dans le corps ? Oui, complètement. Parce que cet endroit d'inconfort qu'on rencontre dès lors qu'on va un petit peu à l'intérieur, on a tout de suite la réaction naturelle. C'est qu'on va avoir envie de le fuir, cet inconfort. Parce qu'il est justement inconfortable et qu'il fait écho à des difficultés, à des douleurs, à des souffrances dont le corps a la mémoire. Et donc, de se retrouver en présence de cet inconfort, c'est juste non, mais moi, je n'ai pas envie d'y aller, quoi. Qu'est-ce que je fais ? Je m'en vais. Et je m'en vais dans le faire, je m'en vais dans les actions à répétition et je m'en vais, comme tu le dis, dans la tête, quoi. Il y a vraiment cette dimension de… J'ai un peu cette image de s'extraire. C'est comme si on avait cette tendance à s'extraire de nous-mêmes parce qu'on a trop peur d'y revenir. Alors qu'en fait, on a toujours été là. Au début, on est arrivé, on était là dans ce corps. Et puis, pour beaucoup d'entre nous, en fait, tel qu'on était là, dans notre corps, avec notre liberté, avec notre vivacité, avec notre élan, avec notre joie, on n'a pas forcément été validés là-dedans. Dans ce sauvage, dans ce brut, dans ce fou, en fait. Et on n'a pas été validés là-dedans. Alors, on a trouvé… Il y a plusieurs manières de réagir. On bloque, en fait. On bloque le flux de manière inconsciente parce qu'en fait, comme il n'est pas validé par l'extérieur, on risque trop de souffrir du rejet des autres, du jugement des autres, du non-amour des autres. Et ce faisant, en fait, c'est comme si on accumulait des petits cailloux dans la rivière de notre vitalité, en fait. C'est vraiment comme ça que je vois. Et malgré nous, sans le faire exprès et sans le vouloir, on bloque, en fait, notre propre vitalité. Et le chemin, le chemin de revenir à l'intérieur, entre autres, une des choses, selon moi, c'est de venir identifier les cailloux qui bloquent la terre. Et puis, avec de la patience, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance envers soi, se mettre au travail pour les enlever les uns après les autres. Ouais. En n'ayant pas peur du flot de la rivière qui se libère à ce moment-là. Parce que, ben, parce que oui, je ris, parce qu'elle est joyeuse, cette rivière, en fait, à partir du moment où elle commence à se libérer. Ouais. On compte qu'en fait, il y a tout un potentiel de joie et de... un potentiel d'extase et de jouissance, en fait, qui est là dans le corps et qui a été souvent un peu éteint. Ouais. Ouais. Et pour moi, je pense que pour toi aussi, la relation avec la terre, avec la nature, avec la forêt, pour moi, ça a été vraiment une grande clé, en fait, pour de pouvoir retoucher ce corps à corps, en fait, avec la terre qui m'a vraiment permis de reconnecter à moi, à mon corps, à mon corps de femme et de vraiment revenir à l'intérieur, comment est-ce que toi, tu l'as vécu et que tu le vis aussi parce que je sais que dans ce que tu proposes, ça fait vraiment partie de ton accompagnement où tu accompagnes les personnes en forêt, en fait, toutes les semaines. Alors, comment moi, j'ai vécu cette reconnexion à la terre, ça a mis un petit peu de temps parce que c'est vraiment intéressant, j'ai une belle émotion qui arrive parce qu'en fait, ce lien à la terre et à la nature, toute petite, il était là de manière très très intense et donc voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour plein de raisons, ça s'est arrêté, ça, ça s'est bloqué en fait. Et après, quand je suis arrivée ici en Brosse-Éliande, en fait, la vie m'a amenée ici, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir choisi, tu vois. et c'est vraiment rigolo, j'ai en fait, j'ai juste suivi mon intuition à suivre mon compagnon qui lui avait repéré cette maison à retaper il y a 22 ans. Et quand je suis arrivée là, je savais que la forêt était à côté, mais j'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps avant d'aller la rencontrer. J'avais peur d'aller rencontrer les arbres et j'avais peur alors ce n'était pas la peur du loup ou de l'obscurité, tu sais, dans ces images de contes, ce n'était pas du tout ça. C'est juste qu'à chaque fois que je me retrouvais dans la nature, je me sentais stupide. J'avais l'impression de rien comprendre. J'avais l'impression de ne pas avoir accès ou d'être trop empruntée ou d'être à côté, en fait. Et c'était comme si je sentais que la nature me regardait et me voyait dans mes masques, dans tout ce que j'avais construit pour me protéger et j'avais un peu honte. J'avais honte en présence des arbres et ça a mis du temps pour que petit à petit, j'accepte cette rencontre avec les arbres et avec moi grâce aux arbres. Donc, il y a eu plusieurs étapes. je crois que tu disais, tu as mentionné peut-être cette période où on s'est rencontrés. Oui, j'en parlais au tout début. Elle était vraiment pour moi une période fondatrice en fait de reconnexion à la nature et à ma propre nature. Oui. Et puis après, j'ai commencé à aller toute seule dans la forêt. voilà, petit à petit. Merci pour ce partage. C'est vraiment magnifique ce que tu décris et ça résonne tellement. N'hésitez pas si vous voulez faire un... partager des commentaires. Je vois qu'il y a des personnes qui sont là. Ouais, cette sensation d'être transparent pour les yeux de la nature en fait et qu'on est vu absolument tel qu'on est et qu'on ne peut pas... On ne peut plus porter des masques en fait parce qu'en fait on devient transparent en fait. Oui, c'est ça qui est très beau. On devient transparent et au fil du temps qui passe, des secondes qui passent, des minutes qui passent, on peut sentir que c'est ok d'être transparent et que cette nature elle ne nous juge pas à aucun moment. Et alors, c'est possible de pouvoir se déposer. c'est possible de pouvoir relâcher, laisser partir, laisser descendre tout ce qui a besoin de nous quitter en fait pour pouvoir créer de l'espace parce qu'il s'agit vraiment de ça pour moi. Il s'agit vraiment de continuer à désencombrer les cailloux qui bloquent la rivière et les arbres vraiment sont des sont des thérapeutes incroyables. Oui. Incroyable quoi ! Oui. Oui, moi je suis toujours impressionnée à partir du moment où on va ouvrir cette dimension du corps, du cœur, de la conscience et quand on vient dans cette humilité je crois quand on rentre dans la forêt depuis cet espace d'humilité où on est prêt à recevoir, on est prêt à apprendre, on est prêt à ne rien savoir du tout en fait finalement sur nous-mêmes et sur la vie et bien c'est juste extraordinaire en fait ce qui peut se passer. Moi j'ai vécu pendant sept ans dans une forêt en creuse et il y a une époque c'était vraiment mon quotidien en fait je m'immergeais dans la forêt depuis cet état de conscience et à chaque fois c'était vraiment des voyages assez extraordinaires en fait qui se passaient que je n'aurais pas pu imaginer où je rencontrais des dimensions du vivant auxquelles je n'avais pas forcément accès en fait naturellement qui allait vraiment qui s'ouvrait en fait et je sens que ça petit à petit c'est venu comme rassembler des morceaux en moi comme ramener ramener des connexions en fait avec cette terre intérieure avec ces terres intérieures parce que je crois que comment dire la relation qu'on a avec la terre c'est vraiment aussi à l'image de la société dans laquelle on vit et je sens que dans voilà en France il y a quelque chose qui est quand même globalement assez coupé en fait dans ce lien avec la terre et peut-être d'ailleurs quand on parle de lien avec la terre pour plein de personnes ça ne veut pas dire grand chose parce que ce n'est pas forcément un vécu que tout le monde a eu mais à partir du moment où c'est quelque chose qu'on a rencontré et qu'on a vécu ça veut dire quelque chose en fait je crois et comment est-ce que toi tu amènes les personnes dans la forêt en fait alors l'accompagnement individuel que je propose aujourd'hui en forêt et que j'ai appelé ressource parce que ressource ça veut dire revenir à la source et la source c'est toi c'est moi et revenir à la source c'est pouvoir se reconnecter à qui l'on est vraiment et cette présence aux arbres pour moi elle permet ce retour comment ça se passe concrètement tu veux dire voilà si tu as envie de le partager est-ce que c'est est-ce que c'est des lieux que tu connais est-ce que c'est des arbres que tu connais déjà ou est-ce que des fois vous partez à l'aventure comment enfin voilà si tu as envie de partager là-dessus alors ce sont des endroits que j'ai déjà rencontrés où j'ai passé du temps en présence des arbres et et ces endroits après le jour du rendez-vous moi je suis très reliée à mon intuition donc je laisse venir ce qui vient par rapport à la personne avec laquelle j'ai pris voilà on a convenu ensemble à un rendez-vous et en fonction de ce qui émerge de ce désir-là j'emmène la personne dans un endroit on se donne rendez-vous pour environ deux heures et demie à trois heures idéalement c'est trois heures généralement c'est plutôt trois heures que deux heures et demie et en fait ça va se passer en plusieurs phases la première phase consiste à en un temps d'échange pour pour en fait clarifier clarifier le le besoin du moment quelle est la difficulté du moment en fait quelle est quelle est la situation qui a besoin d'être éclaircie et et petit à petit je vais inviter par des questions la personne a précisé à la fois sa situation et ensuite on va on va identifier quel est quel est quel est son quel est son besoin en fait quel est le besoin de la personne pour pouvoir résoudre cette problématique et pour cela on va on va se faire accompagner des arbres et ce qui est assez magique c'est que chaque fois la personne accompagnée est comme aimantée comme appelée par l'arbre qui va qui va travailler avec elle qui va l'aider à trouver sa réponse c'est c'est voilà je vais pas rentrer plus que ça dans les détails parce que c'est une expérience à vivre et là il n'y a rien d'ésotérique on est complètement dans une chose hyper concret et c'est simplement le fait d'être en présence avec cet arbre qui va tout à coup permettre à la personne de 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 se rendre compte de ce qui est à l'intérieur d'elle-même que ce soit son besoin que ce soit ses difficultés et puis une fois qu'elle a identifié son besoin et bien on va pouvoir aller ensuite cheminer ensemble pour voir quelles sont les ressources sur lesquelles elle peut s'appuyer pour pouvoir répondre à ce besoin toujours en compagnie des arbres donc ça tout ça c'est un c'est un cheminement en fait au coeur de la forêt et la dernière phase de ce de ce temps ensemble consiste en fait à à identifier quelles sont les actions qu'on va pouvoir poser parce qu'il n'est pas il n'est pas comment dire il n'est pas suffisant d'identifier quelle est notre problématique il n'est pas suffisant d'identifier de quoi on a besoin pour la résoudre il n'est pas suffisant d'identifier les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer c'est essentiel à un moment donné du processus de passer à l'action pour transformer sa réalité donc voilà ce sont les ce sont les quatre phases du processus que j'accompagne en compagnie des arbres et c'est vraiment on est vraiment dans un dans un trio on est dans un trio c'est vraiment c'est vraiment la personne les arbres et moi et tout ça c'est vraiment une co-création dans l'instant qui a lieu qui est vraiment pour moi un travail de la présence est-ce que ça répond à ta question Cécile ? oui merci c'est vraiment magnifique et par rapport à du coup à ce thème d'habiter son corps pour habiter son projet notamment son projet entrepreneurial comment est-ce que toi tu l'as vécu parce que comme tu dis pour pouvoir poser des actions pour pouvoir enfin voilà avancer en fait mettre au monde ses projets à partir du moment où on a reconnecté en fait à qui on est à notre essence comment ça se passe pour toi comment est-ce que c'est quoi ta compréhension depuis cet espace du corps cet espace du cœur pour pouvoir passer à l'action en effet pour moi il y a besoin d'être relié à son corps et à son cœur donc quand on est confronté à la difficulté récurrente de partir dans sa tête moi c'est c'est entre autres c'est le truc récurrent de ma vie et voilà qui a fait que je suis vraiment revenu 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 dans mon corps et que j'y reviens en permanence ça s'appuie pour moi sur plusieurs principes ou plusieurs je dirais piliers fondamentaux mais l'essentiel pour moi c'est c'est ce que j'appelle l'autodiscipline alors ce mot il n'est pas très sexy il ne fait pas il ne fait pas très envie alors du coup j'aime bien utiliser aussi tu vois le mot rendez-vous avec soi-même petit petit bien tu vois on peut lui donner les mots qu'on veut quoi mais pour moi ça passe mieux comme ça pour moi ça passe mieux comme ça parce que autodiscipline quand on a eu une tendance à être contrôlante tu vois comme ça peut être le cas chez moi c'est vraiment quelque chose avec lequel je travaille l'autodiscipline du coup ça vient me figer un petit peu trop ouais ou peut-être qu'on a aussi des fois mal vécu la discipline qui n'était pas forcément juste et alignée quand on était plus jeunes et du coup on a rejeté un peu toute notion de discipline et ouais pour moi c'est vraiment une clé vraiment cette autodiscipline et pour moi finalement c'est mettre la personnalité au service du soi et c'est le soi qui reprend le volant de la voiture c'est le soi qui reprend les rênes et le mental et puis l'aspect de la personnalité va se mettre à son service et va accepter de se mettre un peu sur le le siège du passager en fait oui et pour moi ça demande ça demande un effort parce que souvent c'est pas c'est pas le soi à qui on va laisser en fait cette place naturellement pour conduire en fait le véhicule ouais absolument complètement 100% d'accord et donc ça demande ouais ça demande ça demande de s'engager au quotidien à revenir à cet essentiel en fait et et pour moi ça passe par ce rendez-vous régulier quotidien qui est le matin en fait quand je commence ma journée pour pouvoir poser les actions justes en fait parce que mon mental aura pu décider ouais ok demain c'est ça 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 comme action que tu vas poser et puis en fait le lendemain tu te réveilles tu fais le point tu te retrouves et en fait le plan d'action de la journée c'est pas du tout celui-là et c'est là qu'il est pour moi le grand vertige tu vois de se dire qu'est-ce que je suis en fait est-ce que je suis le plan que j'avais prévu dans ma tête ou est-ce que je me laisse porter par ce que je sens être l'élan de mon corps et de mon coeur aujourd'hui et c'est là que pour moi il y a cette grande subtilité qui demande beaucoup de présence et beaucoup d'engagement parce que sans structure notre élan il va nulle part en fait il peut se perdre en fait et avec uniquement la structure il n'y a plus de coeur il n'y a plus d'élan et c'est un peu vite quoi et ce mariage des polarités quand on est créateur quand on est entrepreneur quand on met en place des projets quand on est de nature plutôt sensible et qu'on a tendance à s'intéresser à tout et à partir dans plein de directions ce mariage des polarités il se travaille il se travaille par des ajustements je trouve qui sont quotidiens en fait et puis voilà ok aujourd'hui si je vais peut-être essayer de suivre un petit peu plus l'élan de mon coeur là ça me fait un petit peu flipper mon mental ça l'arme mais en même temps j'ai mon petit plan de route qui est prévu si jamais ça glisse je peux toujours m'appuyer là-dessus mais tu vois pour moi il y a toujours besoin de le rassurer lui avec un plan et puis en même temps de toujours me dire ok je cultive cet espace de liberté profonde ouais c'est magnifique ce que tu dis pour moi c'est vraiment un équilibre super fin et délicat en fait à chaque instant comme tu dis c'est ni l'un ni l'autre en fait mais que c'est vraiment là où se rassemble en fait ce féminin ce masculin et comment on marche sur un fil en fait pour moi et c'est un ajustement en permanence en permanence mais c'est pas rejeter la structure ou rejeter le cadre et être complètement enfin voilà les deux sont vraiment super nécessaires en fait je trouve oui 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 complètement complètement je suis de plus en plus convaincue de ça et enfin après avoir des certitudes c'est jamais super enfin disons que c'est mon expérience moi qui m'a montré quand même que c'était quand même assez cool de cultiver les deux ouais parce que ben la structure elle va te permettre aussi d'aller au bout parce que les jours où ça les jours où ça patine les jours où ça patauge les jours où où l'élan il est pas là comment tu fais ah bah zut aujourd'hui j'ai pas d'inspiration bon bah laisse tomber je remets ça à demain bah non en fait bah non 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 il y a possibilité il y a possibilité en posant des petites actions qui voilà grâce à ta structure grâce à ton organisation il y a possibilité de maintenir le fil de ton le fil de ton projet dans la durée parce que je trouve que c'est quand même ça le le plus gros challenge enfin aujourd'hui pour moi en tant que entrepreneuse ben c'est comment tu comment tu maintiens l'expérience vivante dans la durée voilà les jours où les jours où t'es down les jours où t'es up et que tout ça c'est ok c'est un c'est une expérience géniale ouais c'est une expérience géniale parce que parce que j'aurais jamais pensé que l'entrepreneuriat pouvait à ce point être un travail profondément intérieur et spirituel quoi ouais parce qu'on touche vraiment à ça quand même je te rejoins tellement tellement là-dessus pour moi c'est profondément initiatique en fait ouais et je crois que le fait de mettre au monde son projet et comme tu dis de s'engager sur la durée ben ça va faire remonter en fait toutes ces ombres toutes ces toutes ces parts de nous en fait avec lesquelles on avait peut-être pu négocier et pour moi ben finalement c'est un peu comme la même manière quand on va rentrer dans la forêt on devient transparent et on peut pas faire semblant en fait c'est ça peut-être il y en a qui le font et ça peut fonctionner mais en tout cas quand on est dans cette quête d'authenticité d'offrir vraiment cet élan du coeur ben en fait on peut pas on peut pas mettre des aspects de soi de côté en fait on est obligé de tout ramener c'est ça ouais ouais et comment comment est-ce que toi tu l'as vécu du coup en tant que voilà en tant qu'entrepreneuse en fait au long de ces au long de ces dernières années en fait pour ben assumer prendre ta place depuis cette authenticité depuis qui tu es et depuis à la fois ta vulnérabilité mais à la fois ta puissance aussi hum bien pour moi c'est vraiment c'est vraiment accueillir chaque jour ce qui se passe en fait et cultiver la présence être là dans mon corps avec avec ce qui me traverse les sensations qui me traversent ah aujourd'hui j'ai le corps tout tendu ah j'ai mal au ventre oh je suis pas bien je suis un peu nouée là ou bien ou bien les émotions non mais j'ai peur je flippe non mais je vais pas y arriver et puis toutes ces questions toutes ces croyances qui arrivent oui mais je suis pas légitime oui mais moi je vaux pas ça enfin voilà ces ombres c'est toutes ces choses qui remontent qui remontent de loin et et pour moi c'est pour moi c'est un travail quotidien de la présence et et d'accepter en fait j'ai un mantra j'ai un mantra depuis quelques années maintenant qui m'est apparu à l'issue d'une méditation et ça dit dire oui et ajuster ensuite donc je crois que ça pourrait résumer en fait mon positionnement et ce qui me permet de de continuer d'avancer chaque jour humblement tranquillement sur mon chemin tranquillement avec les hauts et les bas mais en tous les cas de ne pas quitter le chemin et de continuer la route c'est de c'est de dire oui voilà c'est de dire oui en fait et puis après après j'ajuste je je dis oui à l'inconfort je dis oui au je dis oui au manque d'inspiration je dis oui au fait que je suis en train de me comparer aux autres je dis oui au fait que je me trouve nulle aujourd'hui je dis oui au fait que je suis pas en forme je dis oui au fait que j'ai pas envie et à partir de là en fait dès que je dis oui déjà ça commence à se désamorcer c'est ça qui est fabuleux en fait ouais c'est que si je dis non je vais passer des heures à tourner en boucle autour du pot tu vois ça va bloquer mon énergie pendant une heure deux heures une journée trois jours une semaine j'en sais rien si je dis oui ça se désamorce ouais merci c'est magnifique ça ce oui c'est vraiment cette clé ce oui à l'expérience pour moi c'est vraiment cet amour pour soi-même en fait finalement quoi qu'il se passe en fait je peux dire oui je suis capable d'aimer ça en fait je suis capable d'aimer cette situation inconfortable je suis capable d'aimer cette sensation tellement confrontante c'est inconfortable dans mon corps et ouais tout comme pour pour un accouchement en fait où ce oui à la vie ce oui aux sensations c'est la clé enfin pour moi vraiment pour pouvoir mettre au monde mettre au monde son bébé mais pour moi c'est la même chose quand on va mettre au monde ses projets en fait finalement ouais c'est un oui à l'expérience c'est un oui à l'expérience et je trouve qu'il y a sous-jacent à ce oui c'est la confiance une forme de foi en fait une confiance dans le processus du vivant que en fait c'est là mais ça va passer et puis en plus ça va se transformer parce que c'est ça le vivant ça ne fait que changer en permanence et cette impermanence ça c'est le truc donc par contre voilà on peut être sûr que ça ça sera toujours comme ça ça va toujours être comme ça ça va toujours être en mouvement ça va toujours changer donc c'est pas parce que en cet instant cette seconde je me sens hyper mal que ça va durer toute la vie a priori il y a de grandes chances que ça évolue et que ça change donc de dire oui à l'expérience en fait ça accélère le processus c'est ça que je trouve dingue tu vois je trouve que ça accélère la possibilité de transformation mais dire oui c'est pas un truc facile pour autant tu vois ça a rien de romantique ou de bisounours moi ça me fait beaucoup penser à ce que tu décris à la méditation vipassana en fait où on va rester dans des positions parfois très inconfortables en fait parce qu'on les tient pendant très longtemps et en fait il y a vraiment ce oui à l'expérience et à Nietzsche en fait c'est de toute façon ça va changer ça va évoluer en fait toute expérience elle apparaît elle disparaît et je trouve que c'est vraiment un enseignement à intégrer en fait dans la vie et notamment dans l'entrepreneuriat en fait et c'est ce qui nous permet aussi de ne pas nous laisser tomber de ne pas fuir parce que si je dis oui à l'expérience que je vis je dis oui au fait d'être là maintenant dans ce corps dans cette expérience dans cette émotion dans cette sensation et je ne suis pas en train de partir à Pétahouchnok dans ma tête ou ailleurs pour fuir ce que je suis en train de vivre donc je ne m'abandonne pas c'est aussi une grande preuve d'amour pour soi et pour le vivant en soi et depuis cet endroit là eh bien on peut nourrir la puissance qui est au cœur de nous-mêmes parce qu'on est là on ne sait pas laisser tomber ouais et puis pour moi ça permet aussi de reprendre sa place un peu comme tu dis dans cette grande trame universelle du vivant en fait parce que souvent on croit qu'on est tout seul et qu'on fait notre petite enfin voilà notre petite embouille dans notre enfin voilà dans notre coin alors qu'en fait on fait partie d'un réseau bien plus grand et du coup tout ce qui va nous traverser en fait ça ne nous appartient pas finalement en fait ça fait partie d'un plan bien plus grand je trouve et moi ça me je enfin voilà dans l'approche que je propose c'est vraiment une des clés essentielles aussi de pouvoir se remettre en fait à l'intérieur de cette grande trame du vivant et puis de voir à quel point on est interreliés les uns avec les autres interconnectés et soutenus et aimés en fait finalement à chaque instant par cette grande cette grande essence de vie ouais j'adore bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça nous fait plaisir je pense qu'on nous voit ouais c'est trop chouette c'est mon premier live instagram c'est une grande expérience pour moi aujourd'hui ça va ça se passe super super bien je vois l'heure qui tourne quand même oui j'ai ma fille elle est récupérée tout à l'heure en tout cas c'est vraiment une joie de pouvoir échanger avec toi Aurore et puis avec vous qui êtes là et puis avec vous qui vont qui allez nous voilà nous écouter au moment où vous nous écoutez qui sera dans un temps différé par rapport au moment où on vous écoute coucou Anaïs un bonheur que tu sois là avec nous merci d'être là merci Anaïs j'en profite pour dire un petit mot c'est la merveilleuse graphiste qui a réalisé le graphisme de la pochette de mon album de musique donc c'était une belle co-création ensemble et peut-être pour terminer et bien peut-être si tu veux dire un petit mot Aurore peut-être sur tes prochaines propositions où est-ce qu'on peut te retrouver il y a ton podcast aussi le coeur à l'écoute je vais mettre le lien de toute façon sur la sur la vidéo et comme ça pour les personnes qui habitent en Bretagne moi je vous invite vraiment vivement à pouvoir aller rencontrer Aurore et son travail est juste tellement magnifique et tellement profond en fait dans cette rencontre profonde avec soi et avec le vivant et avec la forêt en fait c'est pour moi tellement précieux j'ai trop hâte de t'accueillir Cécile tu viens quand tu veux depuis l'Ardèche pour me retrouver c'est en fait c'est assez simple il y a mon site internet orayam.fr sinon je suis je suis sur sur Facebook et Instagram et j'ai récemment créé un groupe sur Facebook le groupe ressources donc voilà si vous avez envie de me retrouver on peut se retrouver dans cet espace là j'ai j'ai l'intention d'y partager du contenu inspiré inspirant voilà pour toutes les personnes qui ont envie de se reconnecter à qui elles sont vraiment pour pouvoir se déployer dans cette vie et et voilà je crois que c'est ça ah si j'ai aussi une chaîne YouTube où il y a des voilà il y a des choses à découvrir aussi mais tout ça c'est rassemblé sur mon site internet donc je vous invite à découvrir je te remercie vraiment de tout coeur Cécile pour cette invitation être en ta présence c'est grande joie pour moi aussi vraiment c'est vraiment joyeux de enfin voilà de se retrouver des années après avec tout ce chemin parcouru tout ce qui a pu se déployer dans la matière s'accoucher se mettre au monde s'accompagner c'est vraiment précieux en fait je trouve et pour moi je vois vraiment à quel point on est voilà on est relié et que ces processus qu'on croit que parfois c'est personnel enfin moi je me rends compte souvent à quel point c'est aussi un grand processus collectif puis qu'on est vraiment tous ensemble sur ce même chemin de dépouillement de retrouvailles puis d'amour en fait finalement il s'agit de ça je crois oui d'être vraiment appelé on est tous appelé à être pleinement qui on est de ça je suis convaincue aussi et plus on va être nombreux et nombreuses à témoigner de ce de ce de ce cheminement possible pour se retrouver soi plus on va s'inspirer les uns les autres et plus ça va être plus ça va être grand et lumineux et 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 c'est en cela je crois que en tous les cas c'est ce qui anime moi mon ma mise en mouvement je pense c'est ce besoin de de nourrir la paix en fait en ce monde et si on la cultive au coeur de soi il y a de grandes chances que que ça se décuple autour de soi merci beaucoup Aurore merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont écouté jusque là et puis au grand plaisir de de vous retrouver ici ou là très bientôt en tout cas voilà je vous embrasse très très fort et puis à très bientôt gros bisous gros bisous Aurore à bientôt